Qu'est-ce qu'il y a des problèmes qui sont examinés ? Il y a différents problèmes qui sont examinés. Le premier, me semble-t-il, qui pose des difficultés, c'est l'insuffisance chronique des capitaux propres, des TPE, PME dans notre pays. C'est quasiment une maladie chronique. Il faut, à mon sens, rétablir des seuils de capitaux lorsque l'on crée des entreprises. Je suis convaincu que le signal qui a été donné par la loi du travail en 2003, qui permet la constitution de sociétés sans seuils financiers de capitaux apportés par les associés, est un mauvais signal à tout point de vue, objectivement sur le plan financier, et aussi subjectivement auprès des associés qui pensent pouvoir créer des sociétés sans capital, alors que cela leur interdira l'accès au crédit et mettra en danger leur patrimoine personnel du fait des garanties qui seront sollicitées par leurs éventuels prêteurs, qui seront bien sûr rares, mais un banquier ne prêtera pas sans garantie personnelle. Donc ça, ça me paraît être important de permettre aux sociétés de constituer des capitaux propres qui leur permettent de financer leur activité, qui évitent de les voir disparaître rapidement si elles n'arrivent pas à les financer. Alors, il faut sécuriser les processus connus aujourd'hui, et peut-être les ouvrir à des moyens qui sont anciens, mais qui sont moins utilisés qu'ils n'auraient pu l'être peut-être. Sur le financement, je crois qu'il faut prévoir des délais de règlement qui soient des délais raisonnables. Or, ce que l'on constate quand l'on travaille sur ce genre de sujet, c'est que notamment les délais de paiement des collectivités territoriales, de l'État de façon générale, sont des délais qui sont un petit peu longs, bien que les textes qui doivent normalement s'appliquer soient raisonnables, délais de 30 jours, de 50 jours, de 60 jours, ce sont des textes qui fixent des délais raisonnables, mais souvent ces délais ne sont pas respectés, ce qui est un handicap pour les entreprises. Il faut aussi favoriser le financement rapide des créances des entreprises, et sur ce point, on peut peut-être réfléchir à une pratique qui n'est pas vraiment récente, mais qui revient à la mode, qui est ce qu'on appelle le facturage inversé, qu'on califie aussi parfois, dans sa terminologie anglo-saxonne, de reverse factoring. C'est une technique qui permet le paiement quasi instantané des créances de fournisseurs qui ont été choisis par le client, et c'est en fait le client qui conclut le contrat d'affacturage, au bénéfice de ses fournisseurs bien évidemment, permettant leur délai de paiement rapide. Je crois que ça, c'est quelque chose à travailler. Alors c'est en général, ce que j'ai pu constater dans les années 80, c'était que c'était réservé à des entreprises importantes, à la fois en ce qui concerne le donneur d'ordre, et le plus souvent pour des fournisseurs qui étaient des fournisseurs de premier rang. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de réfléchir aux moyens d'adapter cette mécanique financière utile au bénéfice de TPE et de PME. Alors ça suppose quand même une certaine réflexion, qui devraient être menées peut-être avec le donneur d'ordre, mais ça me paraît réalisable, mais ça pourrait être intéressant. Sur le reste, les financements classiques font leur travail. Dans les affaires en difficulté, quand la procédure a été ouverte, c'est quelquefois difficile de trouver des appuis financiers qui permettent de financer normalement l'activité d'entreprise, mais on y parvient, avec l'aide d'un certain nombre d'établissements spécialisés, ou des facultés de règlement, notamment par les interventions de la BPI, quelquefois de paiement anticipé des préfinancements du CICE. Bref, on a quand même des outils qui nous permettent de financer la période d'observation, mais c'est parfois un peu compliqué, mais globalement, on ne s'en tire pas trop mal. Sous-titrage Société Radio-Canada